Le nom MULI est synonyme de transporteur. Aucun autre constructeur n'a autant marqué l'histoire de cette catégorie de véhicules que réforme. En avril 2013, cette entreprise autrichienne a commencé la production en série de son nouveau modèle haut de gamme, le MULI T10X. Si ce véhicule fait autant parler de lui, c'est avant tout pour son design racé. Nous avons eu l'occasion de tester en profondeur cet imposant MULI pour la récolte du foin. Nous en avons profité pour jeter un œil derrière son nouvel habillage. Les développeurs du MULI T10X ont mis l'accent sur la facilité de maintenance et d'entretien. C'est ainsi que la cabine de conduite se bascule vers le côté droit au moyen d'un levier manuel hydraulique. L'ensemble du compartiment moteur et de la boîte de vitesse est alors librement accessible. Le capot avant se relève pour l'entretien quotidien. Tous les niveaux peuvent alors être contrôlés. Le tablier avant et les habillages des passages de roues sont fabriqués en plastique ABS résistant aux chocs, aux rayures et aux huiles. Le toit de la cabine est pourvu en série de deux projecteurs de travail H7. Il est possible d'ajouter en option jusqu'à deux paires de phares à LED. Reform propose pour ce grand MULI deux moteurs à 4 cylindres de chez VM. Avec près de 3 litres de cylindrée, ces moteurs génèrent des puissances nominales pouvant atteindre respectivement 98 et 109 chevaux. Le MULI que nous avons essayé était doté de la version la plus puissante. Le moteur a atteint sa limite en montée abrupte avec une autochargeuse de 25 m3 presque pleine. Selon Reform, la version 40 km heure offrait sur terrain une puissance supérieure à celle de la version 50 km heure que nous avons testée. De plus, le constructeur propose deux modes de commande qui peuvent être changés ultérieurement, couple ou régime. Ce choix doit avoir une influence sur le comportement à l'accélération de l'engin sur le terrain. Le réservoir d'essence est situé sur la gauche du véhicule, entre les essieux, et contient pas moins de 120 litres. Rien n'a été modifié sur la boîte d'inversion de marche avec splitting après sélection. Comme sur la série S, elle propose 16 rapports en marche avant et 8 en marche arrière. La vitesse maximale possible est de 40 ou 50 km heure. Une boîte à vitesse rampante de 32 rapports en marche avant est disponible en option. La commande et les performances hydrauliques ont été quelque peu améliorées. Désormais, les raccords hydrauliques arrière sont aisément accessibles côté conducteur, derrière la cabine. L'arrière-train et le concept d'entraînement reposent en grande partie sur ceux de la précédente série S. En termes de dimension, le nouveau Mully n'a presque pas bougé. Son poids total autorisé et sa charge sur essieux avant sont toutefois en hausse. La fameuse suspension à roues indépendante HCS avec régulation de niveau a encore été améliorée. Disponible en option, le frein à courant parasite offre au conducteur une sécurité en porte accrue. Il peut être utilisé comme frein continu sans risque de surchauffe. La durée de vie du frein de service s'en trouve ainsi allongée. Le frein à courant parasite est situé sous le véhicule, sur le côté. La puissance de freinage se règle sur trois niveaux. Le point fort du T-10X est sa cabine. Elle offre nettement plus de place et le champ de vision vers l'avant s'est considérablement élargi. Le volant se règle en hauteur et en inclinaison. Le panneau d'information est désormais situé au centre du véhicule. Des éléments de commande électro-hydraulique ont remplacé quelques leviers manuels. Évidemment, un tel niveau technique et un confort aussi élevé ne sont pas gratuits. Avec son équipement de série, le Muli T-10X coûte 121 392 euros TTC. Le véhicule que nous avons testé, avec quelques options, atteint les 150 573 euros TTC. Notre rapport de test complet, accompagné des informations techniques détaillées, est à découvrir dans le numéro 17 2013 de la revue Fort Chutichia Landviot.